Musique Je suis salariée sur la ferme de Mont-Marie, la ferme du Brieux à Quimper. On fait du cochon en agriculture biologique, ce qui veut dire avec un accès à l'extérieur. On est sur paille, on produit la majorité de notre alimentation pour les cochons, sans pesticides. Pour prendre part à la vie de la ferme, j'ai été salariée et je me suis impliquée principalement sur la vente directe de nos cochons. Ce qui nous intéressait à la base dans le magasin, c'était de pouvoir vendre notre cochon sur la commune de Quimper. Jusque-là, on vendait principalement en filière longue, dans les biocops principalement. Et l'idée, c'était de vendre pas seulement à la ferme, puisqu'on fait quand même aussi des colis, mais aussi dans un magasin sur la commune de Quimper. Ça nous paraissait plus cohérent. Et puis, on a voulu aussi se rapprocher des consommateurs en créant ce magasin, qui était aussi une aventure collective avec d'autres collègues. À la base, on était quatre et puis on a étoffé le groupe pour pouvoir ouvrir le magasin en 2016. Depuis 2016, le magasin a déménagé, en 2018, pour être un endroit où il y a un peu plus de passage et surtout où les gens peuvent se garer. Je suis récoltant et transformateur d'algues. J'ai créé ma petite entreprise il y a trois ans, Bigwood Algue. Et donc voilà, après la création de ma structure, j'ai voulu vendre en vente directe sur les marchés, des salons, foires. Et la ferme de Lagmaria, ça a été le premier magasin que j'ai contacté pour distribuer mes produits puisque j'adorais le concept. Donc le principe du magasin, il est assez simple, une fois qu'on le connaît. Il y a des permanents, comme moi et Estelle, qui du coup sommes là pour tenir la boutique et s'occuper chacun d'une commission. Donc nous, on fait partie de la partie communication. Mais il y a encore plein d'autres volets comme la comptabilité, l'hygiène, la recherche de nouveaux producteurs, la gestion du magasin. Et on se réunit aussi de temps à autre pour des réunions, comme ça sera le cas lundi prochain. Donc voilà, c'est un magasin vivant. Et donc il y a la partie permanente et la partie déposante où d'autres producteurs soit ont une production trop éloignée du magasin et ne peuvent pas gérer la gestion du magasin ou n'ont pas le temps. Et du coup, ils sont déposants et on leur applique une marge un petit peu plus forte. Le principe du magasin, c'est que ce soit une organisation horizontale avec le minimum de marge pour le magasin, surtout pour les producteurs. Donc il n'y a pas d'actionnaire, pas de cadre à rémunérer. On est là juste pour avoir le meilleur rapport qualité-prix et pour le client et pour le producteur. On vient tout juste d'avoir une salariée nouvellement. Voilà, ça c'est un grand pas. Ça va nous permettre de nous alléger certaines tâches de travail ainsi que la partie gestion du magasin. Et voilà, petit à petit, le magasin se développe. Il y a eu le déménagement, il y a eu de plus en plus de producteurs qui ont rejoint l'équipe. Maintenant, on est 20 permanents et on est à peu près 30 producteurs en tout avec les déposants à fournir nos produits ici. Donc voilà, que du frais, du bio, du local et des produits de saison. Du coup, ça fluctue au fil de l'année. Mais au moins, on sait qu'on ne peut avoir que des produits le maximum qualitatifs. Des produits bruts, mais aussi des produits transformés, mais des produits le moins transformés qu'ils soient quand même. Des ingrédients simples, à petite échelle, de manière artisanale. Comme ça, on réussit à valoriser les produits de nos terroirs au mieux. Et puis, on aimerait bien continuer à essaimer cette initiative. Alors donc ici, on a deux maraîchers qui nous produisent en légumes. On a deux boulangers également. Et on a deux productrices de yaourt. On a deux producteurs de fromage. On a un producteur de cochons, c'est moi. Il y a un producteur d'agneaux également. Nous avons également quelques cosmétiques et des tissus également. Donc un petit peu d'artisanat. On a des producteurs de cidre également et de jus de pomme. On peut trouver de la bière et du vin également. Et puis, on a des produits d'épicerie en fait, des pestos, des petites tartinades, des choses comme ça. Et on a également depuis peu les derniers producteurs, c'est notamment les crêpes et les galettes. On a renouvelé la personne qui fait les crêpes et les galettes. Donc Morgane Serrazin de Quimper, par exemple. On a également des fleurs. On a également des fleurs coupées des champs qui donc forcément sont là plutôt en été. La productrice également, Sophie, fait des fleurs séchées pour l'hiver et des graines que l'on vend aussi. Donc des graines qui viennent de Pont-l'Abbé et des graines des fleurs qui viennent des champs de Pont-l'Abbé en agriculture biologique aussi. Nous avons aussi des œufs et de la volaille bien sûr. Et vous pouvez aussi trouver des bons biscuits également, issus de produits biologiques et locaux principalement. Bon, sauf le chocolat évidemment qui n'est pas produit chez nous. Juste ici. Alors, nous ne sommes pas le seul magasin de producteurs du Finistère. Il y en a d'autres. Il y a quelques autres magasins. En tout, on est cinq magasins à se rencontrer, à se réunir et à essayer d'échanger, de mutualiser un petit peu nos pratiques. Puisqu'on a à peu près les mêmes problématiques les uns et les autres. Et on se réunit grâce à une association qui s'appelle le CIVAM. Et donc, c'est cinq magasins. On a constitué un petit réseau qu'on appelle le Boutoc. Le Boutoc, c'est le nom du panier en osier qu'on emmenait dans les champs dans le temps pour ramasser les patates et les betteraves. Donc, on a pris ce nom-là, le réseau Boutoc, pour représenter notre petit réseau de magasins. Donc, les magasins, c'est Biotitude à Brière, La Fourche et la Bêche à Telgruc, Goiseven à Logona d'Aulas, la ferme de Log Maria ici à Quimper, et bien sûr, Brons en Arrêt à Saint-Rivoil. Alors, n'hésitez pas à venir quand vous le souhaitez, nouveau ou ancien client au magasin. Et nous sommes aussi toujours à la recherche de nouveaux producteurs ou artisans en bio ou avec une démarche de qualité à venir nous demander à proposer vos produits. Voilà. À bientôt ! À bientôt !